Alors bonjour à tous et à toutes donc on se retrouve enfin j'ai envie de dire enfin sur Dreamcast donc je me suis payé un câble AV qui me permettent de capturer la Dreamcast et pour cette première on se retrouve sur une compilation de jeux Beast of Rage donc ceux qui ne savent pas c'est quoi Beast of Rage en fait c'est un moteur de jeu orienté sur le Beat'n'up ou le Beat'n'all et donc il y a énormément de j'ai envie de dire des particuliers qui ont développé des jeux de ce type là sur Dreamcast et donc aujourd'hui on se retrouve sur une complication de ces jeux franchement ce sont des jeux de qualité je vous dis sincèrement c'est vraiment des jeux de qualité avec des beaux graphismes, des musiques remixées souvent par rapport aux jeux d'origine quoi donc les jeux d'origine par exemple là c'est King of Fighters donc forcément on va retrouver quelques musiques de King of là c'est Street of Rage peut-être il me semble ici je ne connais pas Hatchet Ninjas je ne connais pas donc là c'est Hyper Final Fight donc ça c'est un remix de Final Fight donc arcade ou Super Nintendo comme vous voulez de toute façon je crois qu'il y en a je crois qu'il y a toutes les versions d'ailleurs Final Fight 2 Dragons of Rage le logo ça me dit quelque chose mais ouais ouais Alien vs Predator Double Dragon bien sûr Ah ça c'est Street of Rage donc laissez-moi Raz of the Street le contraire et donc ben je sais pas je vais lancer quoi ben vous savez quoi je vais lancer la version PAL de Raz of the Street donc je pense que c'est un remix de Street of Rage et on va lancer ça on va appuyer sur le bouton A donc c'est une compilation qui est gratuite donc qui est distribuée sur internet j'ai plus le lien donc je pourrais pas vous passer de lien mais je pense que c'est vraiment une compilation qui se trouve assez facilement sur le net et je vous dis sincèrement ça vaut le coup d'oeil quoi ça vaut vraiment le coup d'oeil donc aujourd'hui une petite détente sur la Dreamcast enfin vraiment parce que la Dreamcast c'est quand même une console qui est dans mon coeur c'est vraiment une console que j'ai appréciée c'est la première 128 bits des graphismes de qualité enfin vraiment une console au niveau technique mais vraiment réussie quoi c'est en plus l'arcade à la maison j'ai envie de dire parce que Sega ça a toujours été très arcade et moi j'adore les jeux arcade sans prise de tête sans se casser les couilles quoi c'est on appuie sur start et on lance le jeu donc allez donc là ça va être une découverte je connais pas du tout le jeu donc là on a droit à un remix du thème principal de Street of Rage alors on va appuyer sur start donc ça va être une détente de 10 minutes à peu près je pense alors on va ajouter un coup d'oeil dans les options le brightness allez on le monte à 24 le gamma ça doit être le contraste on va le laisser à 0, 8, je sais pas 8 allez setup input de vis je vais juste ajouter un coup d'oeil non allez c'est pas grave après que c'est bon ok d'accord bon très basique 3 boutons spécial attack agent ok ok back d'accord donc les options sont à peu près les mêmes dans tous les jeux bon là ça va vraiment être une découverte je connais pas du tout ce jeu how to play d'accord d'accord ok non Beast of Rage en fait c'est un moteur de jeu je vous l'ai dit tout à l'heure mais c'est un moteur de jeu je crois qui est gratuit d'ailleurs et moi je trouve que c'est vraiment un très bon moteur de jeu ils ont vraiment fait ça de manière finish the game to unlock boss attack story mode ok non ils ont vraiment fait ça de manière optimale pour pour créer les jeux de très bons jeux quoi tout simplement alors je vais prendre je vais prendre Axel voilà apparemment c'est pas la version censurée de Axel on peut jouer à deux aussi je sais pas si vous avez vu deux players donc ça c'est plutôt sympathique déjà de toute façon enfin moi je vous conseille de jouer bon là je suis tout seul donc c'est pour ça que je joue tout seul mais quand vous jouez un beat them up ou un beat them all pour ceux qui font chier sur les mots je vous conseille toujours de jouer à deux parce que c'est là vraiment où on prend le plus de plaisir bon là vous voyez c'est vraiment les sprites de Street of Rage j'ai envie de dire Street of Rage 2 d'ailleurs alors basique un bouton pour attaquer un bouton pour sauter et je pense qu'il y a un bouton pour le spécial attendez ouais voilà c'est ça un bouton pour le spécial par contre là je reconnais pas trop les décors de Street of Rage je pense que ça doit être un tout nouveau jeu bon j'ai envie de dire c'est pas plus mal comme ça les brutages de Street of Rage attendez j'écoute juste un peu la musique putain là je sais pas comment il a fait pour m'attraper là mais non la musique je la reconnais pas par contre ça me dit rien du tout la musique la petite pomme comme d'habitude bon rien de spectaculaire pour l'instant ah on peut on peut donner plusieurs points en même temps attendez comment j'ai fait ça bon ici on peut donner plusieurs points en même temps en fait on saute on appuie sur la flèche en haut et sur la flèche en bas en fait on peut donner plusieurs points en même temps bon ça c'est on va dire c'est une nouveauté je savais pas bon c'est pas plus mal alors souvent dans les dans les jeux Beats of Rage c'est souvent les mêmes techniques c'est à dire que vous allez prendre un vous allez prendre un jeu oh putain là ils ont suggéré sauter vous allez prendre un tout autre jeu et en fait les coups vont rester les mêmes donc c'est à dire il y aura deux fois avance et le bouton voilà le bouton d'action deux fois en bas est le bouton d'action voilà et deux fois en haut le bouton d'action voilà donc les coups dans les Beats of Rage donc le moteur du jeu Beats of Rage se résume en ces trois combinaisons de boutons et souvent aussi on a d'autres enfin je sais pas ça dépend des jeux parce que des fois on a d'autres techniques mais comment vous dire ça vu qu'on a pas de notice vu qu'on a pas de manuel vu que c'est des jeux qui sont indépendants et vu que je me suis pas plus renseigné que ça des fois en faisant un peu bah des fois j'ai envie de faire un truc et finalement ça fait un autre truc et des fois je sais pas comment j'ai fait ça c'est à dire par exemple ça va nous faire une technique assez spéciale bon peut-être pas dans ce jeu là mais dans d'autres jeux comme par exemple Alien vs Predator je me suis retrouvé à faire une technique et je ne savais pas comment j'avais fait ça donc peut-être qu'il y a d'autres combinaisons des touches mais en tout cas dans ce Street Fighter dans ce Street of Rage donc Rage of Street apparemment c'est exactement les mêmes coups qu'on a dans est-ce qu'on peut courir ? non on peut pas courir non on peut pas courir ah si la musique je la reconnais c'est bon enfin donc c'est un remix en fait bon bah j'ai envie de dire que c'est très très banal c'est ce qu'on retrouve sur est-ce qu'on peut passer de l'autre côté ? non je peux même pas passer de l'autre côté il me semble que dans Street of Rage 2 on pouvait passer par dessus le bonhomme pour pouvoir effectuer une autre technique ce qui est dommage là par contre ça peut pas le faire voilà nickel bon ça va l'air très basique c'est un beat'n'up comme très banal quoi j'ai envie de dire même si là c'est du copier-coller de Street of Rage sans plus en tout cas ce qui est bien c'est que les commandes sont très fluides le personnage n'est pas l'autre du coup putain mais là voilà prend ça ça ouvre est-ce que je peux faire quelque chose avec ça non ? bon ce qui est intéressant c'est qu'on peut enchaîner les coups en l'air déjà ça c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire dans les mais ça c'est un zoku en tout cas le jeu m'a l'air d'une très bonne qualité voilà quoi c'est tout ce que je peux dire les graphistes sont vraiment correctes c'est ce qu'on retrouve un peu sur c'est ce qu'on pouvait retrouver sur la Mega Drive sur Street of Rage 2 par exemple vu que le sprite est assez grand d'ailleurs je crois que c'est le sprite de Street of Rage 3 d'ailleurs par contre on voit pas la petite culotte de Blaze ah si en l'air on la voit ok il saute en l'air on la voit c'est si on la voit en l'air on voit un petit truc blanc voilà un petit truc blanc qui a été censuré dans la version européenne c'est vrai que ça choque énormément les gens de voir une petite culotte de voir une petite trace blanche au niveau de 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 l'entrecuisse voilà bon vous avez vu le truc allez on va essayer d'aller jusqu'au premier boss et puis je vais vous laisser là ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de parler ce que je vais faire peut-être je vais vous essayer les autres jeux sur quoique ça m'a l'air d'être très redondon quand même parce que en général on a tout le temps la même chose sauf que le scénario change les personnages changent les sprites changent et les coups changent j'ai envie de faire ça comme ça avec ce moteur de jeu je critique pas le moteur du jeu je trouve que c'est vraiment un très bon moteur de jeu en plus qu'il tourne sur Dreamcast ça il faut le dire c'est quand même exceptionnel de créer enfin de créer un tel moteur pour Dreamcast c'est pas PC c'est la Dreamcast donc je crois que Beats of Rage pour un peu plus de enfin pour vous donner un peu plus de détails je crois que c'est un moteur qui est sorti en 2003 il me semble et à partir de ce jeu enfin à partir de sa sortie il y a énormément de jeux qui sont sortis grâce à ce moteur la preuve en image dans cette compilation de Beats of Rage moi je trouve que les jeux sont plutôt intéressants sont un coup très intéressant sauf que voilà le plaisir le plaisir de jouer à ces Beaten Up ou Beaten All encore une fois il faut jouer à plusieurs c'est un jeu multiplayer tout seul je trouve que c'est pas vraiment intéressant c'est vraiment le fait de jouer à plusieurs personnes qui fait que le jeu devient un peu plus fun et c'est là vraiment qu'on prend du plaisir à jouer bon ben je pense que je vous ai tout dit alors ce qu'on va faire c'est juste arriver au premier boss et puis je vous laisserai sur ces images là putain il doit prendre ça voilà donc là elle avait déjà cette technique dans dans comment on appelle ça dans dans Street of Rage 2 et 3 moi je disais coucou coucou voilà c'était ça non vraiment ouais c'est un très bon jeu quand même vraiment c'est un très bon jeu les graphistes sont parfaits on a des des décors au premier plan putain je crois que c'est lui le premier boss c'est con parce que s'il n'y a pas de la musique la musique du boss ça le fait pas quoi enfin pour moi ça le fait pas trop putain mais fais chier voilà prends ça putain mais il est chiant lui oula il va me prendre la tête là ah si on peut faire beaucoup de choses quand même ok d'accord en fait on peut enchaîner les combos et faire la technique en même temps c'est pas plus mal quand même ça nous permet d'enchaîner des combos beaucoup plus impressionnants ah ça y est ça c'est le boss là par contre le décor je le trouve génial je sais pas vous mais moi je le trouve génial avec la voiture en arrière plan là ça m'a l'air plutôt pas mal enfin la voiture le décor un peu apocalyptique moi j'aime bien en tout cas ah oui si on peut enchaîner quand même on peut enchaîner les coups ah ça quand même ça devient un peu plus plaisant quand même c'est à dire on tape comme ça et on peut enchaîner les super coups juste derrière attendez je vais essayer de vous le faire putain ça fait chier oh putain ils m'ont tué on t'en pisse pas grave donc les personnages tombent au repop de notre personnage donc comme d'habitude ça change pas ça attendez je vais essayer de faire un combo pour voir si vraiment on peut le faire mais je crois qu'on peut le faire putain si si on peut le faire on peut le faire ouais on peut le faire on peut le faire ouais donc c'est pas plus mal c'est quand même technique c'est plutôt sympa c'est lui le boss je l'ai pas tué déjà tout à l'heure ah voilà c'est lui le boss bon lui je le connais c'est le boss de Street Fighter Street of Fridge 2 le premier boss il me semble donc c'est un boss qui utilisait surtout des comment on appelle ça des prises des projections voilà plutôt c'est pas ce qu'il fait là pour l'instant attendez je vais essayer de faire le camea putain mais c'est pas évident avec leur donc le camea c'est la petite boule c'est deux fois en haut et le bouton normalement putain j'arrive pas le faire ça n'est plus de fou bon ça j'arrive à le faire parce que c'est deux fois en avance et le bouton donc ça c'est ça va c'est plus simple je vais pas le faire attendez donc ça c'est deux fois en bas et le bouton pour taper en arrière c'est pas très intuitif tout ça il me semble que dans Street of Fridge 2 c'était juste arrière et le bouton donc c'est quand même plus simple là deux fois en bas et le bouton je pense que personne va le trouver il me semble qu'il m'y a putain mais pourquoi j'arrive pas le faire ah si voilà putain truc de fou quoi j'ai eu trop du mal à faire ça mais tout à l'heure j'y arrivais facilement c'est un truc putain voilà et voilà je me fais niquer tant pis ce pas bon je vais essayer de lui faire un putain d'enchaînement voilà tac 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 non j'ai raté tant pis donc les combos c'est très simple il fait juste bourriner le bouton ça nous fait un combo et en fait si on peut voilà on peut taper et faire ça en même temps donc du coup ça nous fait un extra combo voilà j'ai envie de dire ça comme ça donc bah c'est un très bon jeu bah personnellement c'est un très bon jeu j'ai envie de dire c'est une sorte de remake de Street of Rage peut-être avec des stages supplémentaires des stages nouveaux donc c'est pas plus mal j'ai envie de dire et voilà quoi donc c'est un jeu que je vous conseille il est gratuit sur internet il suffit juste de télécharger l'iso donc l'iso Beast of Rage c'est une compilation des jeux Beast of Rage qui sont sortis enfin les meilleurs jeux Beast of Rage qui sont sortis donc c'est un iso et vous le téléchargez vous le gravez grâce à une méthode particulière de toute façon les tutos il y en a tellement voilà vous le gravez et vous pouvez jouer à jeu sur votre console d'origine Dreamcast donc je vais juste passer au stage 2 pour voir le décor et la musique et puis je vais vous laisser là ouais donc c'est quand même des décors différents pour la musique je reconnais pas bon bref sur ce je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à toutes Sous-titrage ST' 501